Bruno Mars devient le premier artiste dans l'histoire de Spotify à franchir les 135 millions d'auditeurs mensuels. Le plus grand hitmaker du siècle. Peut-être, peut-être, peut-être. Mais il y en a, ça le compare à Michael Jackson. Ça, ça m'énerve. Ça, ça me foule le seum. Il est temps que vous respectiez Michael Jackson. Michael Jackson, c'est pas votre pote. Bruno Mars, c'est bien, il sait faire... il sait chantonner. Il sait chantonner. Mais ma parole, il n'y a aucun de ses sons qui est aussi puissant que le top 5, que le top 5 Michael Jackson. Il n'y a aucun de ses sons. Il n'a pas des sons aussi puissants. Il ne sait pas danser comme un MJ. Il n'a pas inventé un mouvement de musique, un mouvement de danse comme MJ, le Moonwalk. Arrêtez, arrêtez vos... arrêtez. Si vous voulez, arrêtez. Peut-être Chris Brown, il aurait pu à l'époque. Chris Brown, il aurait pu. Mais ma parole, même lui, Chris Brown, son son, il n'est pas assez puissant. Et même au niveau de sa danse, ce n'est pas assez puissant. Michael Jackson, c'est un artiste comme il n'y aura pas un autre. Parce que, en fait, pour que quelqu'un atteigne le niveau de Michael Jackson, il faut qu'il sacrifie tout dans sa vie. Qu'il se mette... il sacrifie tout dans sa vie et se mette à fond dans la danse et dans le chant. Et vraiment être un vrai showman. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et je ne pense pas qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a un artiste qui est prêt à relever ce niveau. Dis-moi ce que tu en penses.